bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va super dans cette vidéo je vais répondre à plusieurs questions concernant la turquie pour savoir si on peut y aller les restrictions est ce qu'un couvre-feu est ce qu'il ya une quarantaine beaucoup de questions dans ce genre qu'on m'a posé je réponds en une seule fois en vidéo vaut mieux que répéter à chaque fois les mêmes choses alors pour répondre tout simplement la question est ce qu'on peut en turquie en tant que français oui on peut aller en turquie il ya juste quelques conditions à respecter comme avoir un test pcr pour les personnes vaccinées je crois qu'il faut aussi le test pcr il faudra remplir une attestation que tu imprimes je crois sur le site du gouvernement en mettant tes renseignements ton nom ton prénom ton adresse son numéro où est-ce que tu vas dans quel hôtel combien de temps etc parce que ça c'est obligatoire on va te le demander à l'aéroport concernant le motif impérieux il ya beaucoup de personnes qui me qui ont demandé je suis dans des groupes de français en turquie etc tout le monde demande à ce qu'il faut un motif impérieux parce que comme vous savez la france demande un motif impérieux pour les personnes qui veulent quitter l'europe donc à deux solutions à ce niveau là tout dépend je crois de l'aéroport nous en cas de l'aéroport de nice ils n'ont pas demandé le motif impérieux mais je sais que à paris parfois ils le demandent c'est toi et ta chance soit il ya les douaniers quoi paul la police aux frontières je veux dire sur les qui eux ils vont te demander le motif impérieux donc faut qu'il n'y a pas une raison voilà pour partir que ce soit un mariage un décès raison pro raison je sais pas médical tout ce que tu veux faut avoir une attestation qui prouve ce que donc c'est ce motif mais comme je disais à l'heure à nice ils n'ont pas demandé apparemment depuis la fin du confinement français là qui a terminé je crois le 16 mai ou le 23 mai je sais plus exactement quand ils le demandaient plus donc il n'y avait plus du tout la police aux frontières tu as juste besoin de ton test pcr plus la feuille que je t'ai dit tout à l'heure une attestation où tu dis fiches de renseignements quoi alors pour répondre à d'autres questions quelles sont les restrictions est ce qu'il ya un couvre feu etc là bas en turquie donc pour nous les touristes les étrangers donc qui viennent en turquie il ya aucune restriction tu peux aller où tu veux rentrer quand tu veux manger où tu veux il ya vraiment aucune raison contrairement aux turcs les turcs qui peuvent pas ils ont une heure de une horaire de couvre-feu donc ils doivent rentrer à partir d'une certaine heure que soit je pas 19 20 21 je sais plus exactement c'était quand et de deux la chose hardcore c'est qui tout est fermé le samedi dimanche ça c'est pour tout le monde c'est qu'en gros le samedi dimanche tu peux rien faire à part te visiter dans la ville tu peux rien faire tout est fermé le samedi le dimanche le vent le genre le c le vendredi soir jusqu'au samedi au lundi matin donc si tu as envie d'aller en turquie je te conseille d'y aller en semaine donc imaginons tu viens le dimanche et tu repars le samedi tu vois moi j'ai fait ça parce que le week end ça sert vraiment à rien d'y être sachant que tout est fermé mais apparemment ça va rouvrir la courant juin je sais pas quand exactement et c'est apparemment je sais pas du tout c'est vrai ou pas mais en tout cas à l'heure actuelle ça se passe comme ça et un couvre-feu pour les turcs le soir et tout est fermé tous les magasins sont fermés le samedi dimanche tous les magasins donc prévois votre coup faut pas vous dire je vais partir juste le week-end je pars en week-end en turquie parce que vous n'allez rien faire voilà maintenant on va parler d'autre chose on va dire un point important la quarantaine au retour en france en fait je t'explique quand tu vas revenir en france tu vas devoir payer un test pcr en turquie parce qu'à l'aéroport ils te le demandent tu peux pas embarquer si tu n'as pas fait un test pcr deuxième chose une fois que tu as fait ton test pcr il est négatif et que tu as embarqué et que tu es arrivé à destination en france on va te prendre sur le techo tu vas suivre tout le monde ils vont mettre dans un bus et tu vas aller faire un autre test pcr sur place à l'aéroport directement en france donc on aura fait un peut-être la veille en turquie et en faire le jour même où tu as terri en france tu as un résultat en 20 minutes et ensuite selon c'était positif ou négatif normalement tu es négatif vu que tu as fait un test juste avant tu vas te remplir encore une fiche de renseignements nom prénom numéro de carte sécurité sociale pour adresse et tout parce que au retour en france tu as une quarantaine obligatoire de dix jours je t'explique quand tu vas tu reviens de turquie la turquie est soi-disant classé en pays à risque donc la france oblige une quarantaine de dix jours avant c'était sept jours maintenant ils ont passé à dix jours donc quand tu reviens en france à partir du premier jour où tu es revenu c'est ton premier jour de quarantaine tu dois rentrer chez toi il te reste encore neuf jours supplémentaires à ne pas bouger tu dois pas bouger de chez toi moi je pensais c'est bon c'est easy on s'en fout personne va vérifier mais en fait pas du tout moi je suis comme je dis tout à l'heure je suis dans des groupes de français en turquie et il y en a plein ils sont fait contrôler je dis mais c'est bon faut vraiment pas avoir de chance pour se faire contrôler eh ben non parce que moi le deuxième jour je suis arrivé le samedi le lundi donc après deux jours après les gendarmes sont venus à la maison ils ont toqué ils nous ont fait signer une fiche comme quand on était bien près ce fiche de présence comme qu'on n'était pas bien à la maison ils nous ont bien dit faites attention on peut revenir à n'importe quel jour et à n'importe quelle heure donc restez bien chez vous on a aussi reçu un appel de la sécurité sociale pour nous prévenir de on est en quarantaine faites attention restez bien chez vous pendant dix jours il ya une autorisation de sortie uniquement de 10 heures à midi donc pendant ces dix jours tu peux tu dois rester chez toi tous les jours n'importe quelle heure n'importe quel jour nuit n'importe ce que tu veux tu dois rester chez toi je peux sortir situé attention à faire entre 8 heures entre 10 heures je veux dire et midi donc que tu travailles que tu as des raisons pro que tu as des raisons je pas les enfants vont à l'école ou quoi que ce soit personne doit sortir tu es obligé de rester chez toi donc ça ça va dire c'est un peu c'est un peu hardcore il faut le respecter ou ce que tu peux le respecter c'est toi et ta chance si tu te fais avoir s'ils viennent à la maison était pas là ils te mettent 1500 euros d'amende instantanée genre il n'y a pas de t'as pas une chance ou quoi tu vois c'est genre direct c'est une amende 1500 euros c'est la préfecture en fait qui envoie l'ordre au policier ou en gendarme pour venir faire des vérifications à la maison eux mêmes ils ont ils n'ont pas envie de le faire parce que moi je les ai appelé déjà justement pour essayer d'esquiver le truc et ils ont dit que franchement n'a pas que ça à faire on en a marre mais c'est après figure qui nous oblige machin machin parce qu'ils ont des comptes à rendre dans la préfecture des feuilles à faire comme je disais il faut qu'on signe il faut qu'ils les rendent dans la préfecture donc voilà il ya des gens qui sont contrôlés trois quatre cinq fois dans la dent dans les dix jours il y en a ils sont faut pas contrôler nous on s'est déjà fait contrôler le deuxième jour donc à mon avis on va encore se faire contrôler peut-être deux ou trois fois je sais pas c'est pas ta chance selon ta vie selon tu habites parce que certaines villes il ya plus d'habitants que d'autres donc il ya peut-être moins de risques que tu te fasses contrôler tu vois je sais pas voilà je pense que j'ai fait le tour en tout cas la turquie c'est magnifique moi c'est la dernière fois que j'y vais donc je vais encore retourner je pense parce que j'aime j'aime beaucoup ce pays si tu veux y aller tu peux si tu peux attendre un peu je te conseille attend un peu au moins que la quarantaine de 10 jours le plus relou tout ça c'est la quarantaine quand tu reviens en france sinon ça passe chez que même l'angleterre depuis hier depuis le 1er juin ils ont la france a obligé une quarantaine de 10 jours pour tous les pays qui toutes les personnes qui reviennent angleterre en fait voilà tout la france à la trop peur du variant donc tous les pays à fort influence on va dire il essaye il oblige des quarantaines pour éviter qu'un nouveau variant qui arrive machin 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 bref c'est chacun ses idées sur ça en tout cas je sais juste que c'est réel il ya une quarantaine à effectuer à ton retour en france que tu reviens de turquie ou d'un autre pays comme l'angleterre voilà si tu as d'autres questions à ce propos tu peux répondre dans les commentaires je te répondrai directement à l'écrit mais je pense que j'ai fait le tour et ça répondra à plusieurs personnes d'entre vous je te dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à tutti frutti pour de nouvelles aventures peace moi je vais boire du petit café j'ai oublié un détail important pendant mon séjour en turquie j'ai filmé j'ai fait des vlogs que je vais sortir dans pas trop longtemps donc si ça t'intéresse abonne toi la chaîne et tu les verras en temps et en heure si aussi ça peut t'intéresser j'ai déjà fait des vlogs en turquie à istanbul il ya un an et demi je crois tu peux retrouver les vidéos sur ma chaîne donc tu as juste à les fouiller un peu et donc là je te fais une partie numéro 2 avec plus de plan etc tu vas tu vas tu vas kiffer donc moi je te dis abonne toi et ben merci à toutes ces frutti pour de nouvelles aventures peace